Vous êtes avec SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French. On est en ligne avec Ruby Bukabu. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un projet qui vous tient à cœur. Vous avez publié récemment un nouveau livre, The Outlover's Guide to Barcelona. Oui, c'était partie de mon série de guides touristiques. Après The Outlover's Guide to Paris et The Architecture Lover's Guide to Paris. Ça vient de sortir à Londres, en Europe. Et puis, je pense, cette semaine en Australie et en juillet aux États-Unis. C'est un guide tout artistique, visuel à Barcelone. Du coup, c'est les interviews avec les artistes, les galeristes, les directeurs de musées, de fondations. C'est le guide de musées, de galeries. Et puis, le street art, parce qu'à Barcelone, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de street art. Très, 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 très bien. Et aussi, il y a beaucoup de tips où on prend un coup d'art ou où on peut aller pour rencontrer les artistes. Du coup, c'est un peu l'âge en sujet. Mais les gens qui aiment l'art et qui aiment Barcelone, c'est pour vous. Absolument. Donc, je comprends que vous allez rester à Paris pour quelques mois. Vous avez d'autres projets, à part de lancer des livres ? Vous avez d'autres projets ? Oui, je suis en train de finir mon prochain bouquin. C'est un autre guide à Paris. Et entre-temps, un fois chaque mois, on fait notre spectacle avec Wendy Lee Taylor, Philippe Petit. C'est du chaos. C'est Parisian Timestep. C'est le cabaret qu'on a fait, comme vous le savez, à Sydney. Et puis, déjà à Paris. C'est un pinnish sur la scène. C'est le pinnish le mercredi. C'est un spectacle très chouette parce qu'on fait la musique française avec les claquettes, le jazz. Et c'est sur un bateau. Les gens peuvent manger. On voit les cygnes qui passent par le houblon. C'est assez sympathique. Et c'est ouvert pour tout le public. C'est en anglais et français. Du coup, on voulait être ouvert pour les touristes. Mais aussi, on voulait faire un truc. C'est aussi pour les parisiens. Du coup, on a un spectacle chaque mois le 23 juin, le 28 juillet, le 4 août pendant le jeu, le GEO. Du coup, c'est prisiontimestep.com si les gens veulent réserver. Et une fois chaque mois, on fait le Paris Tap Jam. C'est le stage de claquettes pour les claquettistes et pour les débutants suivis par un jam de claquettes. Et ça, c'est dans une cave. Montmartre, c'est juste à côté de la marque Métro. Où est le Métro qu'est Amélie ? Dans le film Amélie. Du coup, Montmartre, c'est très touristique, mais aussi c'est local. Vous étiez à Cannes récemment pour le festival. Un festival inoubliable. Alors, peut-être racontez-nous ce festival. vu à travers le Cannes Couch. Expliquez-nous exactement ce que c'est le festival vu à travers le Cannes Couch pour vous. Cette année, c'était un mélange entre le Cannes Couch que je fais avec Louise Pritchard de Lullabelle Francophile et aussi un peu, c'est beaucoup derrière les scènes que je fais cette année avec Louis VTV et avec Ray Palin, Palin Pictures, un cinématographe d'Australie qui était au festival avec moi. Du coup, c'était… On a vu tous les côtés de Cannes. On a vu beaucoup de tapis rouges. On a vu beaucoup de stars australiens qui faisaient plaisir. Chris Hemsworth, George Miller, Kate Blanchett, Guy Pearce. Il y avait beaucoup, beaucoup de stars de films australiens. Du coup, on était là, sur le tapis rouge. Derrière le tapis rouge, on a filmé, on a participé. On a vu beaucoup de films. On a vu le film « Par le pâme d'or » qui était « Anora » de Sean Baker sur les travailleuses de sexe. Je n'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu les autres films qui étaient très bien. Le surf, le film australien. « La jeune femme de la guille » de Magdalene Von Horn qui était excellente. Beaucoup de films, mais aussi, bien sûr, on a la Riviera, on mange le dorade, on mange très bien, on nage et on fait le networking. Du coup, c'était beaucoup avec les compétences de presse, avec les foules, avec les fêtes. C'était deux semaines, mais c'est comme un vortex de deux siècles de lumière. Et donc, votre partenaire sur « The Cancarch » était la même personne que l'année dernière. Oui, mais cette année, Lulebel était en Australie. Du coup, nous, on a fait un petit peu un truc à distance, parce qu'elle va venir l'année prochaine. Du coup, elle a partagé les trucs à distance. Elle était toujours là, mais elle va être là physiquement l'année prochaine, Lulebel. Mais cette fois, on avait Ray Palin qui était un cameraman très, très, très doué australien. Il était avec moi. Du coup, avec lui, on a fait une interview. J'étais interviewée par un journaliste de nurse floreste de Barcelone sur le festival. On a été au conférence de presse avec Emma Stone qui était là avec le nouvel film « Kind of kindness ». On a retrouvé Chris Hemsworth qui était avec les presses partout qui voulait juste voir un petit peu de Dieu. Bien sûr, on a vu aussi, on a capté un petit peu les images de Cate Blanchett qui est vraiment la reine du Cannes. Toujours. Dès que les gens savent qu'elle était là, on dirait que c'est vraiment la reine. Vraiment. Ça fait plaisir de voir à quel point la communauté internationale de cinéma aime bien accrécie cette artiste australienne. Et donc, j'imagine, Ruby, qu'on peut toujours voir ces vidéos de Cannes sur votre site internet ? Oui, bien sûr. La plus facile façon pour l'instant, c'est pour aller sur mon Instagram, c'est RubyTV ou sur YouTube à RubyTV. et quand j'ai trois secondes pour me poser, ça va être bien sûr c'est RubyTV. Net. Très bien. Et là, je crois que vous êtes maintenant à Paris et la ville se prépare pour les JO. Quelle est un petit peu l'atmosphère à Paris en ce moment ? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est un peu bloqué parce qu'il y a beaucoup de têtes des États qui viennent visiter parce que pour plusieurs raisons, mais avec le JO, c'est en pleine préparation. Du coup, je suis contente pour voir qu'enfin on peut utiliser les téléphones potables pour passer au métro parce qu'on était un petit peu en retard avec tout ce genre de trucs techniques en France. Mais il y a beaucoup de travaux et là, oui, on voit les travaux, on voit les gens qui disent c'est magnifique, il y a des autres qui a peur, il y a un peu de tout. On a déjà vu ça à Sydney. Avant, on a dit ça va être difficile, ça va être horrible, ça va être... Enfin, ça fait très, très bien. Du coup, moi, j'espère que ça va être la même chose. Mais on voit beaucoup de gens qui font la préparation et le nouveau restaurant qui est ouf et les travaux partout et puis, oui, les gens se préparent. Oui, absolument, il faut rappeler que les JO vont démarrer le 26 juillet prochain, c'est jusqu'au 11 août et puis ensuite, il y aura les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Ruby, toujours un plaisir de vous avoir sur SBS en français et à très bientôt. Merci à vous, à très vite. Votre communauté, vos conversations, SBS French. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada